donc un élément déclencheur c'était quelqu'un d'autre qui n'était même pas de ma famille que moi j'ai amené dans la famille qui avait un an après aujourd'hui elle a plus de 20 ans j'ai eu des soucis avec elle ces histoires de sorcellerie de maraboutage et tout ce que vous savez et que après ça s'est aggravé ça s'est agrandi ça a pris ma mère ça prit tout le monde tout le monde m'a mis de côté tout le monde a laissé j'ai failli devenir folle j'avais devenue malade c'est dans ça que allah m'a sauvé c'est comme ça que moi j'ai découvert cette histoire d'islam et que je voilà je suis devenu ce que je suis devenu par rapport à cela donc nous sommes restés comme ça pendant des années nous sommes restés comme ça pendant des années jeudi à à la barre de justice à la parce que j'ai marché un peu partout impossible de me reconcilier avec ma propre mère nous sommes quand même en afrique nous étions en afrique impossible impossible personne n'a trouvé de solution quand je vous dis quand un problème spirituel n'a pas de route il y a que l'islam donc nous sommes restés comme ça 10 ans et 3 ans quand même est donc finalement le monsieur m'a donné une sourate ici que je vous avais mis au seigneur trache par la vérité entre mon peuple et moi car tu lumières des juges vous pouvez remplacer le nom au seigneur trache par la vérité entre mes abonnés et moi car tu es le meilleur des juges au seigneur trache par la vérité entre le peuple et guillet et moi car tu es le meilleur des juges parce que ça les seuls qui savent ce qui se passe c'est ce que moi j'ai mis ici je vous ai expliqué j'ai commencé à lire cela j'ai parlé de ma famille j'ai mis ma famille mais toutes les personnes qui me contactaient avant pour la réconciliation quand je n'ai pas de considération qui va réglé dit n'est pas ce que tu es ouais je vous dis le rapprochement sur l'instant je n'avais pas compris donc une fois quelqu'un qui a l'habitude de m'en parler m'appelle me parle de la maladie de mes proches plus que moi je t'assise comme je suis assise là elle me dit appelle cette personne j'ai dit je vais l'appeler à l'angrile également j'ai dit je vais l'appeler elle dit tu vas l'appeler elle était surprise de ma réaction j'ai dit oui je vais l'appeler je l'appelerai finalement j'ai appelé cette personne qui est très très proche de moi je lui ai présenté mes excuses mais cette personne qui m'avait contacté pour la réconciliation la dernière fois m'avait appelé quand j'étais aux états unis c'est quelqu'un qui a des bons rêves qui m'a dit ah j'ai rêvé que ta mère est décédée et que tous les membres de ta famille étaient autour de son c'est quelqu'un sauf toi et on attendait ta mère à l'au-delà elle allait rentrer dans l'enfer on attendait avec le fouet tu es la seule personne qui peut lui éviter cela il faut que tu lui pardonnes il faut que tu lui présentes des excuses si tu ne pardonnes pas ça veut dire que ta foi il y a une faille c'est une catholique qui me parle comme ça j'ai dit ma soeur elle n'a qu'à l'enfer mais je ne vais pas lui demander pardon parce que je n'ai rien fait c'est eux qui m'ont fait du mal eux ils sont nombreux moi je suis toute seule j'ai dit c'est Allah qui m'a sauvé elle me dit le même Allah qui t'a sauvé là le même Allah là je ne suis pas catholique je ne suis pas musulmane ce même Allah aime le pardon si tu ne pardonnes pas le combat que tu mènes tu ne réussiras pas moi aussi j'ai dit ça aujourd'hui j'ai dit le combat là n'a qu'à échouer mais je ne vais pas lui demander pardon j'ai dit tu as vu le fouet elle attend là-bas parce qu'elle ne s'est pas bien comporté avec moi elle dit ça c'est pas un problème mais tu peux lui éviter cela Amarozo bon vendredi à toi aussi salut salut beaucoup comment tu vas mon frère vous voyez ça c'était aux Etats-Unis il y a trois mois maintenant c'est arrivé en France que après avoir lu cette sourate que je vous ai mis ici que j'avais tout oublié c'est après que j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai appelé cette personne proche qui a présenté mes excuses après je me suis assise j'ai dit mais je ne comprends pas mais pourquoi maintenant on me parle de l'affaire là je n'ai plus mal qu'est-ce qu'il y a je réfléchis je réfléchis ah ça doit être ça en fait j'ai été injuste envers eux c'est à dire j'entends cette histoire à la Guinée nous allons prendre le cas l'exemple de monsieur Mouinenembo nous allons prendre cet exemple pour faire simple vous comprenez je dis que le Guinée que moi ne comprend pas le Guinée qui ne me comprend pas moi ne va jamais rien comprendre tous les mots que la Guinée souffre là moi j'ai souffert de tout ça j'ai vécu c'est à dire c'est comme si c'est moi la Guinée quoi je ne comprends même pas donc monsieur Mouinenembo un exemple Mouinenembo a eu ses problèmes avec monsieur Feu Amelstekoutoui d'accord mais monsieur Mouinenembo a connu aujourd'hui il est très connu c'est un grand écrivain il est connu en France ici aussi un peu partout dans le monde moi comment j'ai connu monsieur Mouinenembo j'ai des amis français qui m'ont parlé de lui quand il a eu un prix le prix c'était pas Goncourt c'était l'Oradou quelque chose comme ça c'est comme ça que j'ai j'ai découvert ce monsieur je ne le connaissais pas vous voyez donc quand je vois ce monsieur là il est toujours en train de parler du Kamboui toujours mais c'est monsieur Amelstekoutoui qui t'a fait ce mal là qui a fait que tu es connu aujourd'hui tu dois lui dire merci moi ma famille ils n'ont pas augmenté leur méchanceté encore je suis je suis assise là-bas comme ça ils vont me regarder je veux qu'ils augmentent leur méchanceté parce que ce que Allah m'a montré c'est bon je veux qu'il y ait encore d'autres pour que je sois encore plus grande quand j'appelais ce proche de la famille j'ai présenté mes excuses c'est un catholique je vais lui envoyer la vidéo il va regarder il m'a dit tu as montré ta grandeur quelqu'un qui a un caractère impossible je ne peux pas vous dire il dit tu as montré ta grandeur parce que tu m'as présenté tu nous as présenté des excuses de temps en temps je regarde tes vidéos j'ai vu que tu as beaucoup changé mais si tu n'avais pas fait cela aussi ça veut dire que ta foi il y a un petit quelque chose qui manque qu'aujourd'hui tu m'appelles moi je suis catholique notre carême de cette année là est placée sous le pardon c'est moi qui devais te demander pardon malgré que c'est moi la grande personne parce qu'il y a eu des failles de part et d'autre mais nous sommes contents pour toi avant tout ce que tu faisais comme maraboutage par-ci par-là sacrifice on te disait que ce n'était pas bon tu ne comprenais pas mais aujourd'hui tu as compris par toi même tu es revenu c'est satan qui mélange les gens il apparaît dans ce sens le sens spirituel sans se rendre compte aujourd'hui je me suis déplacé il ya deux trois jours que je suis là je me suis déplacé je dis je vais y faire beau parce que moi je suis en bretagne j'aurai fait un peu la touriste je vais prendre un covoiturage mes frères restera voir covoiturage là c'était un problème mon mari me dit mais prends l'avion ou le train je me dis non ce sera covoiturage quand je prends on allume je prends on a trois annulations finalement un covoiturage même qui a été annulé j'ai fini par le prendre c'est à dire la personne allait à Boussinville allait à Chambre de Gaulle il a changé de Boussinville après il a encore changé je reclique sur le même truc je prends ce covoiturage ce covoiturage m'a amené jusque devant ma porte jusque devant la porte de là où je viens jusque devant la porte il m'a laissé là vous comprenez mais je me dis aujourd'hui je me balade aujourd'hui je sors ici je vois les filles comment elles sont ce sont même pas mes connaissances j'ai des larmes qui coulent je dis Allah j'étais comme ces filles là moi tu m'as changé mais pourquoi pourquoi moi je me dis ça tous les jours parce que je ne savais pas comment j'allais sortir de là où j'étais c'est comme la Guinée la Guinée ne sait pas comment sortir de là où elle est mais je vous ai dit hier si le Guinée ne change pas ça ne changera pas moi j'ai changé ma vie a changé et grâce à Allah qui va passer par moi je vais peut-être Inchallah changer ma famille parce qu'ils sont bloqués il y a certains qui sont sur Facebook qui font la vente il y a certains qui sont sur Facebook qui font des publications ils sont bloqués moi je connais des choses qu'ils ne connaissent pas je parle des choses sur Facebook qui ne me servent même pas ça ne me sert parce que c'est que moi je sais là je parle là je ne parle pas ça ne va rien changer tous les jours Allah me grandit tous les jours parce que ce que j'ai fait là je m'assois je dis attendez je me suis déplacée j'ai pris Dieu me fait prendre la voiture Dieu me fait prendre la voiture mon mari m'envoie le plus bien de l'avion j'ai dit non je vais prendre la voiture comme Allah aime les endurances il veut que je souffre que je fasse ce long trajet mais il m'a facilité ce trajet là donc quelquefois quand je vois certaines personnes par exemple moi je prends le cas de monsieur mon élève Mohé parce que c'est quelqu'un qui est très connu très très connu mais c'est parce qu'il a vécu cette douleur là qu'il est connue aujourd'hui moi c'est parce que ma famille m'a abandonné qu'elle l'a m'a sauvé pour leur montrer cette personne c'est ma personne mais en retour montre ta grandeur et la grandeur que je t'ai donné présente leur des excuses va vers eux pour leur montrer la majeure partie d'entre vous vous êtes des catholiques nous l'islam c'est le pardon c'est ce que moi j'ai montré à ces catholiques là ils pourront pas m'intéresser je ne passe pas à ce qu'ils vont faire après j'ai des frères et soeurs ce projet je ne dis pas son nom m'a dit tu as manqué à beaucoup de personnes moi j'ai appelé des gens bonjour j'ai appelé des gens comme les gens disent ta maman salle moi j'ai appelé des gens tu dis toi j'ai t'insulte de toi je ne dis pas de ta maman s'annonce c'est toi même que j'ai insulté les voix et vient me trouver je sais même pas combien de personnes j'ai fait ça il me dit ça c'est déjà auquel tu vas présenter tes excuses parce que ce que tu as fait ça ne se fait pas si tu es avec Allah aujourd'hui je sais que l'islam est une religion de pardon tu les appelles tu présentes tes excuses mais toutes ces personnes avec qui je suis en bagarre à faire de sorcellerie la sorcellerie c'est un don utiliser dans le mauvais sens c'est tout c'est ce que moi j'utilise avec une base islamique c'est ce que je m'envoie ici je vous explique je pense que les gens sont contents vous voyez ça 28 personnes vous savez ça 28 personnes qui sont parmi eux vous pensez que c'est les coudans coudans là qui vont regarder les concerts qui sont là non c'est pas eux c'est des gens la plupart d'entre eux ceux qui veulent que ça se sache ils veulent sortir de là ceux qui ne veulent pas que ça se sache parce qu'ils ne veulent pas sortir de là tu sais quand tu es habitué à la négativité tu penses que c'est ce qui est bien moi je t'ai convaincu hein parce que je ne me fatigue pas de me bagarrer je dis que nous allons mourir dans cette affaire là mais je ne présenterai d'excuses à personne il faut même pas rêver parce que je ne vous ai rien fait du mal mais où serait ma grandeur tout ce que Allah a fait pour moi là il l'a fait pour quoi donc je n'ai rien compris quand je dis que dans ce pays il y a une faille il y a une faille il y a une faille l'islam n'a pas été assimilé nos prophètes bien aimé s'est battu une vingtaine d'années une vingtaine d'années je te salue aussi bonjour mon frère comment ça va là-bas vous voyez tout ce que j'aurais appris là qu'est-ce que j'aurais fait de ça qu'est-ce que j'aurais fait je garde pour moi je suis bloqué je bloque les autres ça aussi c'est la sorcellerie le fait que j'ai découvert quelque chose et que je ne veux pas montrer aux autres toutes les personnes que j'ai appelées à insulter là elles utilisent le même don que moi en négatif tout ce que je dois leur expliquer soyez sincères dans vos prières vous êtes en train de servir Shaitan inconsciemment les serpents qui viennent de l'accueil c'est le pouvoir que vos arrières-grands-parents c'est le faux pour dribbler les gens on dit aux gens que le serpent c'est l'enfant bonjour Koza pour dribbler les gens on nous dit que le serpent c'est l'enfant quand le serpent vient rentrer dans l'organe génitale de la femme parce que c'est un phénomène que beaucoup de personnes vivent pour qu'elle écarte bien ces gens vous voyez la tempérie ce pays-là est basé sur l'injustice et ceux qui devaient propager l'islam ne l'ont pas fait c'est pas un débat l'islam n'a pas été assimilé Allah n'est pas content d'eux mais ce que je vous dis là dans 2, 3, 4, 5 ans la vidéo elle est là parce qu'il faut que je la fasse je la garde dans quelques années je la ressors ah pourquoi tu n'as pas déjà dit voilà combien de vous j'ai des mille vues une vidéo de 5 à 7000 personnes qui ont regardé parce qu'il pense que la solution est ailleurs un musulman qui ne pardonne pas il y a des doutes sur ta faille il y a des failles sur ta foi il y a des doutes il n'y a pas de sincérité et de certitude quelqu'un qui ne pardonne pas tu as mal tu as la rancœur qui te ronge tu ne peux pas progresser tu ne peux pas avancer tu es bloqué oui tu attends un truc qui ne viendra peut-être jamais mais quand tu te plais Allah peut-être que toi même tu es injuste puisque moi dans mon cas au vu et au-dessus de tout le monde c'est un groupe de personnes qui est en train de me combattre y compris ma propre mère ce n'est pas bien mais moi j'ai découvert un truc en tout cas merci ma chérie moi aussi j'ai découvert un truc dont ils ont besoin dont la guine en a besoin dont l'humanité en a besoin s'il y a certaines personnes qui tombent sur des vidéos là moi on me tue directe je vous l'ai dit hein c'est ce genre de chose là qui va sauver l'Afrique vous croyez que c'est quoi toutes les personnes qui combattent l'islam nous les musulmans qu'est-ce qu'on a fait tandis que nous sommes des musulmans pervers tout ce qui se passe là manifestation vote tout cela peut se régler en spirituel tu te lèves la nuit pour prier sur des amis tu frappes la personne n'avance pas il dit manifeste demain demain ils ne sont pas il ne sait pas pourquoi ils se trahissent entre eux ils se bagarrent en réunion ça ne voit pas le jour les gens nous font sorcelleriquement ils bloquent le pouvoir quand on prend ce pays nous allons prendre les hommes politiques cette histoire d'azis certains sont partis certains ne sont pas partis ceux qui sont partis on voit M. Saoum Sissé qui dit que ceux qui ne sont pas partis ont bien fait de ne pas partir il est dans ses droits il a raison ceux qui ne sont pas partis aussi sont dans leurs droits ils ont raison ceux qui sont partis aussi sont dans leurs droits ils ont raison il faut que nous guinéens nous apprenons cela que M. Sissoko est d'accord avec moi jusqu'à un certain point arrive à ce point elle n'est pas d'accord avec moi ah Paul ou Pierre est d'accord avec M. Sissoko jusqu'à ce point arrive à ce point elle n'est pas d'accord ça ça ne va pas moi me dérouler je ne me rends même pas comme qu'il y a un problème parce que moi je n'en ai pas je vous dis eh moi si c'est pas la Guinée voilà là où je suis aujourd'hui là tout ce que je dis là ça s'applique à tous les pays mais le jour que quelqu'un va mettre la main sur moi Inchallah j'entends les guinéens c'est pourquoi je fais ça la partie là je vais couper ça mettre ça en répétition et mettre sur les pages qui ont la visibilité même si je dois les payer je dis mettez ça pour moi parce qu'il y a des gens qui étaient là ils voyaient ils refusaient de comprendre parce que ça ne les arrange pas je ne demande à personne de pardonner je ne demande à personne de présenter des excuses non plus chacun n'a qu'à faire ce qu'il pense être bien pour lui mais quand on prend les hommes politiques ils représentent une partie de la population peut-être une grande partie peut-être une petite partie j'en sais rien mais tous ces partis politiques sont à base ethnique ce n'est pas caché salut salut Yannou comment tu vas mon frère ce n'est pas caché tous ces partis politiques sont à base ethnique c'est faux ce n'est pas faux donc l'islam n'a pas été assimilé dans ce pays donc c'est un pays d'injustes qui va réclamer la justice dans ce pays qui va être bourreau ou coupable nous sommes tous pareils nous ne sommes pas juste entre nous vous ne pouvez pas créer des partis politiques à base ethnique et que les gens sans honte sans gêne soient là votez pour vous et que vous me parlez de démocratie non ça c'est pas la démocratie c'est pas possible un être humain ne peut pas faire ça normal un pays normal ne peut pas accepter ça ça aussi c'est de l'injustice créer des partis politiques à base ethnique ça aussi c'est de l'injustice parce que vous êtes en train de contraindre vos 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 ethnies bloquer vos ethnies peut-être que vous ne pouvez pas faire leur bonheur et non peut-être que vous ne pouvez pas faire leur bonheur mais vous leur faites croire que c'est vous qui allez faire leur bonheur non ça nous le faisons nous le guiné nous le faisons voilà c'est pas caché j'ai vu dans un journal français ici que le vote en guiné est ethnique j'avais honte quelqu'un va te dire il n'y a pas de problème ethnique en guiné on se marie entre nous vous vous mariez entre vous c'est très bien ça ce sont vos intérêts enfin bon mes femmes il y a un problème non vous n'avez pas vu les colons qui engrossaient leurs esclaves est-ce que c'est un problème ce n'est pas un problème il prend sous ces dommages que des jeunes qui se disent musulmans n'osent pas assumer leur salaire pour nous certes tu as raison et à la c'est qu'il n'a et l'islam devrait être là oui quand tu dis ça mon frère les gens voient toujours le côté charia non moi je l'applique toi tu l'appliques ceux qui sont là là chacun applique sur lui-même moi je ne suis pas ethnique parce que l'islam me l'interdit moi je ne m'en parle pas parce que l'islam me l'interdit je ne vais pas dire des choses qui font plaisir aux autres parce que l'islam me l'interdit je ne vais pas être dans un parti politique à cause de mon ethnie l'islam me l'interdit ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite si tous les guinéens appliquent cela ça veut dire qu'ils ont assimilé l'islam c'est tout on n'a pas besoin qu'à la tête là-bas qu'on pose des lois islamiques non 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 ça c'est leur problème là-bas mais eux seront obligés d'être à notre image eux ou alors nous serons obligés d'être à leur image c'est pourquoi j'ai dit depuis des années nous sommes toujours ceux qui nous gouvernent mais si l'islam est assimilé tu dois te rendre compte que celui qui te gouverne là tu le mérites mais non quand c'est pas ton ethnie tu ne le mérites pas non 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 c'est pas bon lui là c'est lui qui n'est pas bon ah bon bon mais il est de mon ethnie bon bon mais quand même moi ma vie là je ne dois pas souffrir comme ça donc Allah est en train de te tricher et il ne te triche pas moi j'ai beaucoup souffert l'injustice que j'ai vécu là je suis sur le côté maternel quand je prends le côté maternel là vous allez dire ah toi tu as vécu ça oui mais c'est moi qui ai les clés parce que c'est moi seule dans toutes ces familles là qui ai vécu ce que j'ai vis là mais il a fallu que eux tous me traitent de cette manière pour que je vive ça pour que Allah leur montre à tous celle là c'est ma personne mais il faudrait-il que moi même je sois consciente que je suis sa personne que je dois avoir le dos large que je dois pardonner pour que eux ils sachent les failles qu'ils sont en train de faire que la route c'est la route que j'ai prise combien de filles dans ma famille toutes les trois, quatre, cinq familles qui ont voulu me ressembler qui sont éclaircies la peau qui ont mis des faux cheveux qui ont fait tout ce que j'ai fait qui me l'ont dit ouvertement moi je vais être comme toi j'ai dit non et avant j'ai dit non il ne faut pas être comme moi tu as dit caractère, tu n'es pas tant du tout moi je le disais de ma bouche moi jamais un homme ne va me commande quand mon mari me dit une femme ne doit pas être comme un homme et je vais crier le jour là ne me dis pas une femme ne doit pas être comme un homme je suis comme je suis mais quand il me dit ça aujourd'hui je ne l'écoute pas moi j'en fais ma prière la nuit la décision qu'il doit prendre là finalement ça finit chez moi parce que moi la patience que moi j'ai eu l'une ne l'a plus tout ça Allah veut lui montrer que c'est elle qui est proche de moi plus que toi tu es un homme mais tu es moins proche de moi elle est plus proche de moi et elle l'affiche je l'affiche pour que vous compreniez que c'est par là que je passe donc aujourd'hui je suis là je suis dans cette famille j'ai passé des années ici voilà c'est la région parisienne c'est quelquefois il m'envoie mes photos il se moque de moi j'ai beaucoup grossi j'étais comme ça j'étais très très mince le soir j'étais salade verte une petite pomme voilà je vivais à la française voilà c'était ça ma vie tu me voyais tu as vu une petite blanche quoi et aujourd'hui je suis devenue ça c'est Allah qui peut faire ça donc il peut faire encore plus il peut faire encore mieux je ne vais pas m'asseoir ici pour faire plaisir à qui que ce soit ça c'est petit dans mon réseau les partis politiques là la guinée même est petite dans mon réseau voilà que la guinée est petite dans mon réseau mais là ça c'est Allah qui m'a donné ça je peux appliquer ça pour tous les pays ce que je vous dis là il suffit seulement qu'ils écoutent qu'ils le fassent mais personne ne veut le faire parce que chacun veut que l'autre fasse à sa place moi je vais expliquer à ma famille ils vont voir les changements celles qui voulaient être comme moi voyager beaucoup faire ça à la loc elles vont voir que c'est dans ça que j'ai voulu elles vont voir que tous les grands hommes Inchallah de ce monde ceux que vous appelez grands hommes qui sont ratés là parce que si tu ne sers pas Allah je ne sais même pas ce que tu es en train de servir vont me faire appel là ils vont vouloir me ressembler pour l'instant non 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 parce que là j'ai 102 personnes en ligne pas beaucoup c'est même des années 96 mais elle est vue là aussi je sais expliquer ça aussi ça aussi c'est Allah qui m'a donné ça vous pensez qu'on va me faciliter la tâche on va pas me faciliter la tâche mais Allah sait que je peux le faire c'est pourquoi j'ai mis la fois dernière pour l'âme chaque âme quand je vous dis quelquefois c'est moi qui peux faire ça macha Allah c'est moi c'est mon âme la puissance de mon âme c'est pourquoi j'ai une mission pareille je peux défendre qui que ce soit le plus ça tombe je peux combattre qui que ce soit et Allah fait que ça tombe pourquoi parce qu'il veut vous montrer je vous l'ai dit il veut vous montrer le côté que vous avez oublié là c'est ce que la dame l'a appris il n'y a pas grand monde qui l'appelle sincèrement même quelquefois qui m'appelle là elle est où on dit c'est une femme depuis combien d'années depuis trois ans mais qu'est-ce qu'elle veut par rapport à son pays ah mais tu sais ceux-là ils comprennent rien ils ne veulent pas comprendre oui mais elle vous fait de la peine parce que toutes les nuits elle est là vous voyez donc que chacun fasse ce qu'il peut faire ce qu'il a envie de faire mais en même temps quand tu veux de la justice il faut essayer d'être juste toi-même monsieur moi le mot peut-être serait resté dans son petit village là-bas à donner des cours coraniques au feu de bois aux enfants ce n'est pas mauvais ce n'est pas méchant il aurait servi à la mieux mais aujourd'hui tout le monde le connaît c'est parce que jamais c'est tout et le feu président c'est tout lui a fait ce qu'il a fait au bien on peut rembobiner ramener tout ça et enlever tout ce qu'on lui a venu aujourd'hui non ce ne sont pas des excuses mais c'est pour vous dire que c'est les méchants c'était de certaines personnes qui vous ouvrent certaines portes il faut que certaines choses se passent pour que vous obtenez autre chose il faut que certaines personnes vous vous accablent il faut que certaines personnes soient méchants avec vous pour que Allah vous aide pour qu'ils vous sauvent pour qu'ils vous grandissent toi tu vas dire ah moi ils m'ont fait ça mais j'ai réussi non c'est pas toi tu sais quand on réussit quand on réussit ça c'est pas Allah quand on a mal ça c'est lui quand on réussit c'est notre force mais c'est lui qui te fait souffrir il passe par quelqu'un pour te faire souffrir quand tu viens là c'est comme les gens qui signalent ma page ça signale dans tous les sens n'importe comment et moi je vous ai dit moi j'ai une connaissance et j'ai un savoir je ne le cache pas que j'utilise avec une base islamique c'est tout c'était pas caché maintenant vous me regardez pas vous ne me regardez pas vous me partagez pas vous ne me partagez pas ça ça va pas diminuer ma connaissance au contraire ça va augmenter parce que ça évite que les chayatines viennent sur ma page parce que les vues là c'est les chayatines c'est pas les bonnes personnes en général c'est des gens qui sont là tu parles ils comprennent même pas ce que tu dis ils s'en fichent de ce que tu es en train de dire ils rentrent dans les corps les gens viennent faire des conneries écrire des trucs c'est pourquoi les combats n'avancent pas et les combats ne vont pas et en même temps c'est ça que je vous dis elle veut voir bon la dame l'envoie voir si sa visibilité change est-ce qu'elle va céder au chantage parce que c'est un chantage non elle n'a pas cédé je ne vais pas céder parce que c'est pas quelqu'un qui m'a donné le savoir c'est pas quelqu'un qui m'a donné cette connaissance au contraire moi je veux que ceux qui me regardent utilisent de la même manière que j'utilise mais on ne va pas me bloquer pour ça on ne va pas me signaler pour ça pour fatiguer les autres ça aussi c'est une forme de sorcellerie c'est une forme de méchanceté toi tu n'as pas besoin de ce que j'ai dit mais tu signales ma page toi-même tu as profité de mon petit savoir là mais tu réclames quelle justice toi-même tu es injuste quand nous prenons les ethnies il y a des ethnies qui se bloquent entre elles certains bloquent le pouvoir d'autres ethnies d'autres bloquent la vie financière des autres ethnies d'autres bloquent les foyers des autres ethnies d'autres bloquent affaires de femmes des autres ethnies d'autres rendent que certaines ethnies sont des sous-là d'autres font qu'ils sont insolents tout ce que vous voyez en Guinée là c'est les ethnies là de la première ethnie à la dernière qui se bloquent entre elles en sorcellerie et c'est l'islam qui débloque ça c'est pas autre chose parce que lui se le sait Allah se le sait quelle ethnie a raison dans ce pays là elles sont toutes en train de se faire plus mal toutes le peuple a le monopole du commerce une certaine ethnie aussi la bloquent que tu gardes ton monopole du commerce mais le pouvoir la nette je refuse mais le peuple ne va jamais se plaindre chez Allah parce que tout ce qu'Allah n'est pas là c'est ce que lui est en train de faire donc on va l'accueillir tous les régimes qui vont venir on va l'accueillir parce que sa base sa mission principale c'était l'islam si l'islam n'a pas été assimilé dans ce pays je ne parle pas des autres pays ça c'est le peuple qui devait le faire c'est pas quelqu'un d'autre c'est lui qui devait faire cela s'il ne veut pas il n'a pas fait cela correctement parce que spirituellement ça n'a pas été fait quand tu vois un pays quelqu'un dit ah nous nos ancêtres mais c'est écrit quelque part et si vos ancêtres s'étaient trompés vous voyez combien de guinéens dire que nous la guiné de Allah c'est Allah qui a créé cette guiné là c'est Allah qui a fait ça en guiné non 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 c'est nos ancêtres c'est nos ancêtres qui ont fait ça en guiné c'est nos ancêtres ça c'est de l'animisme c'est de l'animisme ce n'est pas un débat c'est pas vos grands-parents qui ont créé ce pays là le pays là a été créé c'est Dieu qui les a mis là c'est lui qui a créé tout ce qui est là-bas là c'est lui qui a mis là-bas c'est pas quelqu'un d'autre donc si nous ne faisons pas les choses correctement je vous le dis vous voulez l'entendre là vous ne voulez pas l'entendre là ça ne gâche même pas mon sommeil ce que l'être humain doit connaître là je connais ça quelquefois même j'ai dit mais je me casse la tête pourquoi même mais il faut que je le fasse parce que c'est ce que Dieu veut c'est ce qu'Allah veut que je fasse il faut que je le fasse il ne l'a pas fait pour moi pour que je le garde à mon niveau je le garde à mon niveau ça aussi c'est une forme de sorcerie c'est ce que j'étais en train de faire à ma famille inconsciemment je le fais inconsciemment et il y a beaucoup d'ethnies qui se bloquent entre elles inconsciemment il y a beaucoup de combats qui retardent inconsciemment même sur les réseaux sociaux parce que Allah peut amener quelqu'un sur Facebook ici n'importe quelle personne et ça c'est votre exemple suivez cette personne mais il faudrait que cette personne soit sincère avec Allah vous dites que non non la méthode que cette personne fait là moi elle n'ai pas de mon ethnie elle n'a même pas de parti politique ou bien ah lui il a même d'ailleurs ah regarde comment il sait tout ce qu'il est en train de dire là donc cette personne tu la laisses tu vas faire autre chose mais tu es sur ce autre chose là depuis des années ça ne donne pas s'il n'y a pas une remise en question que toi même tu t'assais tu te dises ah il me semble que je fais quelque chose qui n'est pas normal mais quoi non tout ce que toi tu fais c'est normal tout ce que tu fais c'est bon moi ma famille ils ont fait des choses personne ne peut accepter ça non quelqu'un d'entre vous va me dire ça ici il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup de monde que là où tu es utile une famille dans laquelle tu es utile on te laisse à cause d'un voisin d'une voisine que toi même tu as ramassé amener dans la famille tout le monde te laisse à cause de celle là soi-disant qui peut pardonner ça qui peut accepter ça mais cette fille là qui a fait que ma famille m'a abandonné elle a utilisé un savoir elle a un don qu'elle a utilisé pour lui pour tourner dos pour nous mettre dos à dos mais il faut que j'explique à cette fille et à sa famille que tu as un don que tu es en train d'utiliser dans le domaine du shaitan tu l'utilises avec l'islam ça donnera ci ça donnera ça ça va changer votre vie toutes les personnes qui l'utilisent ces dons pour séparer les gens peuvent les réunir Allah va mieux les payer voilà mon frère comment tu vas bah 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 comment vas-tu vous voyez donc celle là une fois que je lui explique cela je vais mettre mon orgueil de côté Allah n'aime pas l'orgueil Allah n'aime pas les orgueilleux quand j'irai en Guinée je ne sais pas quand je vais leur expliquer toutes vos histoires d'ancêtres des serpents et des conneries ça fait des années que vous utilisez ça vous êtes toujours dans les maisons en terre battues mais ceux qui doivent faire cela sont là à acheter des terrains sont là à utiliser un air à construire des immeubles sont là eux leur rêve c'est être les plus riches en Guinée chacun connait sa position mes chers frères et sœurs ça ne marchera pas ça aussi c'est de l'injustice oui ça aussi c'est de l'injustice parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut faire il y a des gens qui souffrent parce que toi tu n'as pas accompli ta mission et les gens ne veulent pas qu'on parle de ça je vais parler de ça même si c'est une personne qui regarde l'intéressé regardera ce que je suis en train de dire et je donne rendez-vous à toute la Guinée Inchallah dans quelques années ce que je vous dis vous allez dire on a perdu notre temps tout ce temps là pour des conneries et des bêtises un être humain qui est sincère avec son créateur l'argent et le pouvoir viennent en deuxième ou troisième position quiconque met l'argent devant Dieu avec Satan quiconque tu sois plus tu es proche d'Allah tu as la sincérité et la certitude de la foi plus tu t'éloignes de l'argent c'est-à-dire que tu te focalises sur l'essentiel c'est l'essentiel qui t'intéresse ce qui apporte à ta vie c'est ce qui t'intéresse oui c'est pourquoi Depardieu a dit que l'islam c'est la religion des pauvres non c'est pas la religion des pauvres l'islam tu vas à l'essentiel mais au plus important ma soeur tu es béni merci mon frère c'est Allah qui a voulu ça parce qu'il sait que je suis quelqu'un de bien quand je parle avec les mémorisateurs du courage qui me disent il est lui parce que t'es insincère nous nous avons mémorisé nous avons fait parce qu'on dit que c'est ce qui est bien de faire toi tu le vis parce que c'est ce qui t'a sorti de ton problème maintenant si tu es sorti de ton problème comment sortir les autres du même problème que dans lequel moi j'étais si je ne leur dis pas donc vous qui êtes là quel que soit votre bord politique quel que soit votre ethnie quelle que soit votre religion ceux qui sont catholiques moi ma mère est catholique je vous l'ai dit il n'y a pas de hasard dans la vie ma mère elle est catholique donc si Allah m'a sorti de son ventre c'est ainsi que moi je sois comme ça c'est ainsi pour que les gens dotés de bon sens le comprennent pour qu'ils l'utilisent cela pour ne pas que demain moi je vais venir avec mon truc islam que j'ai posé sur ma tête partout en Guinée dans tous les villes dans toutes les villes l'islam, l'islam l'islam les musulmans les catholiques vont se sentir frustrés Allah a pensé à ça pour dire celle qui parle ça vous met les catholiques soit vous devenez musulmans soit vous restez dans votre catholique tranquille vous vivez tranquillement et normalement mais c'est à nous c'est à nous de les attirer avec notre façon de faire avec notre mode de vie notre style de vie et notre état d'esprit tout en étant juste mais si tu as affaire à des musulmans qui ne pardonnent pas à des musulmans qui ne présentent pas des excuses donc ces deux cas là aujourd'hui nous voulons que le colonel Mamadi nous voulons qu'il règle toute cette histoire de justice nous voulons qu'il règle la justice nous voulons qu'il organise les élections très très rapidement c'est un peu contradictoire c'est un peu on ne peut pas faire tout ça rapidement les élections rapidement la justice ça ne sera pas encore rallongé quand nous parlons du 28 septembre les victimes du 28 septembre dites cela toutes les nuits oh seigneur transparle la vérité entre ceux qui nous ont mis dans cette situation et nous car tu es le meilleur des juges honnêtement et sincèrement ce n'est pas une récitation au sérieux sincèrement avec certitude vous avez attendu 10 ans la plupart d'entre vous c'est des musulmans Allah allait rendre justice il ne rend pas justice seulement à l'au-delà il allait rendre justice en Guinée là-bas parce que tu vas voir qu'il va piquer le cerveau de quelqu'un qui va se lever soit qui va s'asseoir pour dire que moi même le jour là peut-être que c'était mon destin je laisse à Dieu ceux qui sont partis tuer aussi de leur côté aussi se disent que pourquoi le jour là j'ai fait ça il faut que je présente les excuses c'est comme ça que Allah travaille mais dès que dit Dieu ça veut dire qu'on n'a qu'à prier ça veut dire qu'on n'a qu'à attendre la mort non moi voilà mon cas moi je l'avais dit j'ai dit sauf Dieu dit moi et la famille là voilà je suis prête à la m'en faire j'avais dit ça oui mais c'est moi ça aujourd'hui assise dans la maison là j'ai dit il faut que le direct là c'est ici que je vais faire c'est pas ailleurs je le ferai là à cause de demain peut-être eux-mêmes vont regarder puisqu'il y a un là qui appelle sans arrêt peut-être qu'elle a vu que je suis en train de faire ici faut que c'est spirituel et c'est symbolique ici que ce soit fait là à cause de demain micha Allah donc il y a des comportements qu'un musulman ne doit pas faire Dieu ne t'aidera pas il ne t'aidera pas parce que tu n'es pas dans le bon sens tu n'es pas sur la bonne voie tu es sorti de son cadre tu dis qu'il ne peut rien pour toi très nouveau très nouveau comment tu vas mon frère j'espère que ça va tu vas mon barac à toi là-bas donc en gros toute votre politique là c'est du bidon c'est du faux on ne peut pas créer des partis politiques avec une base ethnique non et vous au vu au vu et au sud tout le monde et que les gens soient là aucune honte aucune geste ils sont dans ça fiers c'est ça c'est à dire moi c'est mon être qui va me sauver mais si ton être dit te sauve c'est pas possible on va amener quelqu'un d'autre on va amener quelqu'un d'autre on va amener quelqu'un d'autre comment ça va on va amener quelqu'un d'autre c'est pas ta personne pour te montrer que quelqu'un d'autre peut être bien mieux que toi ta propre personne sinon dans la famille Sisoko il y a des gens qui ont leur père et leur mère qui sont musulmans pourquoi pas eux elles sont toutes décapées toutes sales toutes mes bousils là elles sont toutes sales elles sont toutes nées noires aujourd'hui elles sont toutes blanches toutes claires leur père et mère peut-être notre côté musulman c'est ma mère qui a amené ça leur père et mère sont musulmans mais elles sont toutes décapées toutes et elles souvent et leurs filles me duits de partager les repères et moi je leur partager se faire plus plus mais après il y a une mission c'est tout il y a des pièges les appareils qui s'est moigné c'est tout que nous avons dans notre premier temps pour nous nous avons un homme Ceux qui sont en train de réclamer justice, gardez la vidéo là. Dans quelques années, vous allez vous voir coupable. Inchallah. Vous allez vous culpabiliser. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez raté. Quand Allah te donne une mission, tu l'as fait. Il y a des envoyés d'Allah qui vont aller à l'au-delà de jour du jugement dernier. Un seul élément derrière. Il y a certains zéros éléments derrière. Personne derrière n'est pareil. Donc aujourd'hui, toi, tu vas avoir peur de mettre l'islam en avant. Tu vas avoir peur de dire les secrets fouillés qui sont partis, cachés en guillet là-bas. Tu vas avoir peur de dire ça. Parce que les gens ne vont pas te regarder. Mais quelqu'un qui a perdu ta route. Mais si tu ne me regardes pas, ça me fait quoi? Très au monde qui écrit maximum de partage. Nous étions là pour ensemble. Thora a fait moui qui dit. Nous étions ensemble. Avec le FNDC. Lui là. Il faut lui demander. Il y a quelques années, nous étions là ensemble à faire le FNDC. Et puis, vous avez vu Allah. Il était tout le temps sur mes directs. Il y a quelque chose. Je n'étais pas voilée. Il y a quelque chose qui l'attirait. Donc ça, c'est des gens qui me suivent depuis. Ce n'était pas sur la page là. La page existait. Mais ma page là, je n'avais pas accès à ma propre. Et ça que moi, j'ai vu ce Facebook là. Il n'y a pas ce que je n'ai pas vu. Je n'avais pas accès à ma propre page. Ce que je vous dis là. Les détours qu'on a fait pour avoir accès à ça. Tellement on me signalait. C'est-à-dire le compte était signalé. Le compte donnait accès. Je crée un autre pareil. Je crée un autre pareil. Donc, je ne suis pas avec moi sur ma petite page là aujourd'hui. Je n'ai même pas accès à celle-là aussi. On est ensemble là-bas. L'affaire de constitution, on a tributé à la base ensemble. Lui, il était FLD ici. Il y a eu l'affaire de victoire de l'Asseline d'Allégal. Là aussi, on était ensemble. C'était là qu'il a commencé à me comprendre. Une fois, il l'a appelé ici. Il a présenté ses excuses. Parce qu'il m'a fait un peu dans les commentaires. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ici ? Vous voyez ? Mais, vous voyez, Allah ne t'attire pas pour rien vers quelqu'un. C'est toujours par rapport à quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Quand je me regarde, ce n'était pas ça. Ce n'était pas du tout ça. Je me maquillais. Je pense à ce moment-là, j'étais au Cetat-Germain. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Il faut que je vous raccorte ma petite histoire. Parce que certaines personnes ont écouté ma petite histoire, quelques fois, de la famille. Je suis dessus. Il y a une grande partie que je n'ai pas encore appelée. J'ai des frères et des sœurs. J'ai des cousins et des cousines. Donc, vous voyez, c'est long, c'est beaucoup. Il faut que je fasse tout cela. Et ce qui est imprévisible dedans, c'est les gens qui ne s'attendent pas à ça de ma part. C'est ça le problème de la Guinée. Le Guinée est prévisible. Surtout ceux qui demandent justice, ils sont très prévisibles. On sait qu'ils vont dire ça. C'est ça, ça sera ça. Donc, le camp en face se prépare conséquemment. Ceux qui sont là aujourd'hui, ont aussi encore demandé justice à Allah. Le colonel Mamanidu Mouya, il faut te lever les lignes. Tous ceux qui sont autour de toi, il faut demander justice. Maintenant, s'attend qu'elle est de votre corps, il va sortir. La population aussi, demandez justice. Au Seigneur, transpar la vérité, entre le colonel Mamanidu Mouya et Moukart, tu es le meilleur des juges. Le colonel Mamanidu Mouya et son groupe. Au Seigneur, transpar la vérité, entre moi et cette population, car tu es le meilleur des juges. Nous, tu n'as pas besoin de manifester. Tu dis ça en coulisses. Moi, je vous dis, c'est pour que vous appreniez. Parce que moi, c'est quelqu'un qui m'a dit. C'est quelqu'un que j'ai connu ici, je vous ai dit ça. Quand j'ai fait la vidéo sur Madik, c'est la vidéo qu'il a vu qu'il m'a découvert. Si je n'avais pas vu ça. La plupart des publications que je mets ici, c'est lui qui m'envoie. Moi, je publie seulement. Donc, il a son petit bonus sur la la major pour moi. Maintenant, les sorciers aussi viennent de la vie se bagarrer. Nous aussi, ils prennent des coups, ça c'est sûr. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est chaque moment de combat, on t'amène des gens. Chaque moment de combat, on t'amène des gens. Chaque moment de combat, on t'amène. Tu as la bénédiction de la suite, à la guide qu'il veut. Voilà, voilà, il dit qu'il veut. Donc, je vais vous raconter rapidement une petite histoire. Il est l'heure de la prière. Quand ma grand-mère, ma grand-mère, tout à l'heure, elle me dit que je vais où. Je dis, j'ai un petit travail là à faire. Parce qu'elle ne comprend pas ça. Donc, je lui ai mis, j'ai montré, je dis, si tu dis quelque chose ici, il voit en temps. Donc, il faut rester là-bas. Quand je finis, je te fais, c'est un petit d'accord. Elle dit qu'elle a un problème à m'expliquer. Mais elle veut comprendre. Les habits que je porte là. Parce que mon habit de prière là, je dors avec, je l'enlève avec, je fais tout avec un, j'enlève l'autre, je porte l'autre. Elle ne comprend pas. Mais ça là, tu ne peux pas enlever. Je dis non. Et ça, ça l'inquiète. Donc, aujourd'hui, elle me dit que tout ce que je suis en train de faire là. Parce que ça faisait trois ans qu'on ne s'était pas vues. Elle est souvent ici. Mais ça faisait trois ans. Et ce que j'ai appris à l'école, la façon de s'habiller là, et tout ce que j'ai fait là. Parce qu'on a écouté la sourate en caf, elle a des soucis de, elle a 80, elle n'entend pas bien, elle n'est pas l'appareil aussi. Donc, que l'appareil la dérange. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas la sorcerie. L'appareil va te déranger parce que c'est un truc que tu as mis dans l'oreille. Donc, elle écoutait ça. Je dis, tu entends. Elle dit qu'elle entend. Que même si elle ne comprend pas. Mais elle entend. Que donc, si j'apprends ça à l'école. Voilà son morceau de couleur. Que si, que si, moi j'appris ça à l'école. Amine, Amine. Je dis quoi? Elle ne comprend pas mon changement. Je dis non, mais on n'apprend pas ça à l'école. Allah qui change les gens. Elle dit que, ah, ok, d'accord. Après, elle revient. Elle dit que, mais comme je dis que j'ai un travail là-faire, que quand je fais mon travail là, si c'est les prières, j'ai dit oui, c'est les prières. Parce que si je rentre dans ça, on ne va pas quitter ici. Elle ne comprend pas ça. Après que je vais montrer la vidéo pour qu'elle comprenne. J'ai dit, oui, vas-y, je t'écoute. Elle me dit qu'elle veut que j'ai pris pour ses arrières-petits enfants. Il y a un là qui ne travaille pas à l'école. Il y a un là qui a fait quoi ou quoi là. Je dis, ok. Elle dit, je le fais tous les jours. Je dis, mais vous savez dans quoi nous sommes? Combien de décennies ça fait? Elle dit, mais il faut quand même le faire. Je dis, mais toi-même qui es là, il faut que tu changes. Abar Kaya, vous avez dit. J'arrive. Je dis, toi-même qui es assise là. Toi-même, tu dois changer. Tu as plus de quatre ans. Je suis ta petite fille. Regarde comment je suis aujourd'hui. Toi-même, tu te demandes pourquoi j'ai changé comme ça. Mais tu as aussi, si tu es maquillée, tu as mis ton rouge à lèvres. Elle dit, tu as mis ton fond de tête. Je dis, moi, je n'aimais pas tout ça. Et tu me dis que mes anciens maquillages t'ont envoyé ça. Tu trouves ça normal? Elle me dit, non. Je dis, donc, il faut que tu changes. C'est ta descendance. C'est ce que tu as en toi là. Elle peut m'aller sur eux. Moi, c'est Allah qui m'a souri. C'est lui qui m'a. C'est un miracle. Vous voyez comment on change les gens? Et c'est quelqu'un, elle te voit avec les lunettes là. Elle veut ça. Elle te voit avec la robe là. Elle veut ça. Donc, la route là que je prends là, je vais influencer beaucoup de personnes de ma famille, Inch'Allah, avec les invocations. Je n'en ai pas besoin de leur dire. Je leur dirais, je fais mes invocations en police, ça se répercute sur toi. Inch'Allah. Donc, c'est comme ça que les gens peuvent changer. Mais regardez ma grand-mère. Et sa grand-mère était peule. Son mari m'étit sur peule. Son mari avait sa mère qui était peule. Donc, cette affaire de peule là, ce n'est pas autre chose. C'est l'islam. Si elle avait assimilé, elle aurait pu l'assimiler par son mari ou par sa mère. Mais ça n'a pas été fait. Elle prie comme mon grand-mère. Elle s'assoit. Elle met le mafilerie là comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça. Comme ça. Et le foulard est attaché. Donc, toute la poitrine là est de haut. Ça, ce n'est pas normal. Mais elle ne le sait pas. Elle a été à la mecque. Elle ne le sait pas. Vous savez donc, mon petit ce jour de 2-3 jours là. C'est ce qu'elle a pris dedans. Mais toutes les âmes qui sont connectées à elle. Aussi, c'est comme ça qu'ils vont apprendre. C'est spirituel. C'est très long. Donc, la démocratie là. C'est une option. Je ne dis pas que ce n'est pas bon dit. Mais moi-même, je suis derrière vous. Allons-y. Je me suis dit, mais comment tu vas mon cher? J'espère que ça va. Dis-moi mon barak. Vous voyez. Et donc, allons-y quand même. Nous allons voir si ça va venir. Mais moi, c'est qui m'a aidé là. C'est ça. C'est ce que je vais vous dire. Ce n'est pas autre chose. Celle qui va s'asseoir ici. Il faut acheter le truc là. C'est le produit là qui a ramené mon thème. Il faut acheter. Ah, mes Brésiliens là. Mes cheveux là. C'est tant que vous achetez. Ou bien, moi aussi. C'est par là que je suis passée. Aujourd'hui, j'ai le bonheur. J'ai même les grosses joues. Tout le monde se moque de moi que j'ai trop grossi. Donc, ça m'a aidé. Pourquoi? Parce qu'à faire des régimes là, avant, qui avec ta petite salade de soirée, c'est fini. Maintenant, je mange sur moi. Je porte ma grosse robe. C'est même pas. Comment je suis? Tellement, on voit sur moi. Ma tante me dit que de faire les examens de sel que parce que mes joues là ne sont pas normales. Et qu'elles trop grossies. Parce que j'étais mince. Donc, vous voyez, je vous raconte des petites histoires comme ça. Parce que vous avez ça dans vos familles. C'est les mêmes familles. Nos gens là sont tous pareils. C'est les mêmes choses. Même s'ils ne se connaissent pas. Donc, il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire. Il faut que chacun de nous se remette en question. Sinon, c'est une perte de temps. Dix ans de combat contre Michel Fakondi. Allah, spirituellement, ça n'allait pas prendre dix ans. Feu, feu, feu. Comme si on ne change pas. Ça ne changera pas, moi. On va critiquer ici. Moi, par exemple, quelqu'un qui m'insulte. Si tu ne m'attaques pas spirituellement, ça ne fera rien. Et puis, je ne m'en avais pas regardé. La plupart du temps, je l'ai. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui regrettent. Ils le regrettent énormément. Je le sais. Les gens même me le disent qu'ils le regrettent. Parce que ce qu'ils voulaient là, ça ne s'est pas fait. Allah, la paix du cœur, ma seule. Moi, les trucs qui me prenaient la tête là. Ah, non, 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 je ne pense même pas à ça. Pourquoi ? Mais si moi, ça est comme ça pour moi, ça sera comme ça pour vous. Donc, aujourd'hui, Donc, c'est ce que je peux dire aux gens. Ce que je peux dire à toute personne de faire. Parce que c'est ça que moi, je fais. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis... Je ne sais même pas. Tout le monde me se moque de moi qui ne rigolait pas. Que j'ai ri trop. Que j'ai ri trop. Tout ce qu'on dit que j'ai ri. Que j'ai ri si ça fait pas ri. Je dis, parce que oui, j'ai des dettes de ne pas rire. Les crédits. Mon mari me dit que tu te lèves toutes les nuits pour prier. Tu sais pourquoi ? Tu as passé plus de 20 ans, tu pries pas. C'est les crédits là que tu payes. Je dis, oui, même les jeunes là. C'est les crédits. C'est possible que mon âme reclame. Mon âme veut se racheter. Hé, l'islam, c'est pas la blague, hein. Mais les gens qui s'occupaient de l'islam, les religieux là. Oh là, ils ont échoué. Ils ont vraiment échoué. Et même eux, la plupart d'entre eux ne vont pas m'apprécier. Parce que je vais venir à lèver le pagne sur ce qui est caché. C'est ce qui nous a fait faire n'importe quoi. Quand une femme est proche d'Allah, tu es honnête et sincère avec lui. Ha! Je ne dis pas qu'il ne va pas faire ce que tu ne veux pas dire. Mais ce n'est pas n'importe qui qui va te dérasser. Sauf si la même personne, au même niveau que toi, maintenant peut-être... Mais quelqu'un qui n'est même pas sur la route là. Mais toute l'humanité peut te regarder. Tout ça que tu vas défendre là. La personne d'Allah vient défendre ça. Ça marchera pour lui, ça ne marchera pas pour toi. Parce qu'il veut mettre la différence entre vous. Que ça, ce soit mes éléments. Toi, c'est toi qui s'est un élément de tout. Il faut aller de l'autre côté. Merci à tout le monde. Et à bientôt, Inch'Allah. Donc, ceux qui vivent les soucis de famille, ce genre de choses ou de pays ou de quoi que ce soit, relativisez ça, faites cela. Vous avez certainement eu des avantages en état méchant avec vous. Regardez un proverbe de Guinée. Ce pays-là n'est pas normal. Non. Il y a un problème. Tu vois le Guinée qui va te dire qu'il ne faut pas faire du mal à un enfant parce que tu ne sais pas ce que cet enfant-là va devenir. Je n'ai jamais compris ça. Je l'aurais toujours dit au mois de Ramadan. Oui, le Ramadan, l'année dernière, je faisais uniquement les vidéos islamiques avec les religieux. Cette fois-ci, je suis en train de voir comment faire et quoi faire. Inch'Allah. Moi, je disais aux gens, je disais, on ne fait pas du mal à un enfant parce que c'est un enfant. Ce n'est pas parce qu'il va grandir, il va être président ou mère ou je ne sais pas dans le monde. Regarde-moi des idées comme ça. Non, mais il y a un travail à faire sur cette population. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un parce qu'il ne faut pas faire du mal. C'est tout. Ce n'est pas parce que c'est un enfant ou c'est quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est petit. Non. Et ce qui est encore plus énervant pour vous dire, je voulais toujours dire que l'ADN sorcellerique est très élevé sur le Guinée, le fait de se grouper contre une seule personne. Surtout quand les personnes en position de faiblesse. Moi, je n'ai pas accepté ça. Même quand quelqu'un n'a pas raison. J'ai tellement vécu ça. Je me dis, mais pourquoi ça j'arrête contre une seule personne? Mais à ce moment-là, cette personne doit appeler Allah. Que ce soit vous ou les autorités ou nos élites ou nos hommes politiques, ils doivent se rapprocher d'Allah. Honnêtement et sincèrement. Sinon, n'importe qui n'en foutait pas. A nous favorons, il m'a verré. Pourtant, tu es là, tu te sens grand. Allah t'a donné une grande âme, mais une âme toute pourrie qui se fout de toi. Allah veut que tu l'appelles. Tu l'appelles, il vient. Simple. Honnêtement et sincèrement. Éthnie de côté, parti politique de côté, religion de côté, c'est-à-dire c'est un catholique. Non, non, non. C'est un être humain. Tu n'as pas le droit de le faire ci ou ça. Non. Ceux qui refusent les maisons catholiques. Mais celles qui vous parlent, ça vous met, les catholiques. Non, vous savez, moi, moi, je vais chercher la maison. Vous n'allez pas lui donner. Pour ça, c'est la même chose. Vous savez pas qu'Allah savait qu'elle est catholique. Il le sait. Il n'a pas fait pour rien. Tout ça là, c'est pour réunir les gens. Maintenant, plus tard, celle qui saura quoi faire? La fin des nerfs je lui ai dit. Je lui ai dit « Ah, vraiment, à faire Jésus là, il dit « Hum, vous savez que vous n'aimez pas qu'on parle de votre prophète. Laisse notre Jésus, nous, on ne s'en parle pas de pour vous. Débrouille-toi là-bas. Nous, on s'en débrouille. » Je lui ai dit « Ah, tu sais, pour les musulmans, on veut toujours, surtout quand tu es comme je suis devenu là, tu as toujours une petite touche les gens parce que tu veux les tirer, moi. » C'est comme celui qui m'a amené dans le couvertuilal. Allah sait faire des choses. Je suis dans une BN derrière, comme ma voiture, jusque devant ma porte là où je venais. À l'aise. Allah, tu ne peux pas courir. Un albanais. On a commencé à parler des religions et tout. Donc, il a dit ce qu'il n'apprécie pas chez les musulmans. Il a parlé du style vestimentaire parce que je portais un lit. Il a parlé du style vestimentaire et dit que ça n'a rien à voir que mais qu'en vous voyant comme ça, madame, on se retient. On se ressaisit pour beaucoup de choses que mais quand quelqu'un est dénudé, ça donne des idées. Il me dit « Mais quand tu parles comme ça, les gens ne comprennent pas. » Je dis « Bon, effectivement, il y a des choses qu'on fait, c'est pour Allah et puis nous-mêmes, on a l'intérêt de lire ça. » en tout cas, merci à tout le monde, merci pour les passages et pour les commentaires. Donc, on verra le week-end. Je vais rentrer ce week-end-là, les Charles-là. On verra ce week-end de quoi faire, peut-être si on a le temps, pourquoi pas. Donc, quand j'ai un petit temps de temps en temps, mais ça me tient à cœur de faire ça ici, là, je suis en train de me battre, là. Voilà. Ceux qui pensaient, les membres de ma famille qui se sentaient fort, qui se disent « Ah, elle est tellement, elle va jamais présenté ses yeux. C'est là-là, elle va pas laisser. » Ah oui, je suis en train de laisser, hein. Vous-même, je vais vous appeler, mich'Allah. Vous-même, je vais vous appeler. Voilà. Attana Naki. Merci à tout le monde et si vous avez ce genre de souci, certainement, votre famille vous attend pour qu'il y ait des déblocages, certainement, votre pays vous attend pour qu'il y ait des déblocages, certainement, vos enfants, vos époux, vos épouses vous attendent pour qu'il y ait certains déblocages et ne vous posez pas de questions. Cette souris par exemple, au Seigneur transparle la vérité, entre mon époux et moi, car tu es le meilleur des juges régulièrement. Honnêtement et sincèrement, à moi, à Allah, que c'est lui qui peut régler l'injustice que tu es en train de vivre. Si tu fais sur ma récitation, Abbé Cédille, c'est pas comme ça, c'est, c'est, c'est avec la sincérité et la certitude. Oh man, ça donne. Ça fait pas, ça fait pas. Est-ce que ça fait un mois que je vous ai donné la souris ici? Je ne crois pas. Je ne pense pas ou est-ce que ça fait dans ma vie? Un truc de trois ans que moi, je n'ai même pas fait un mois. Regardez ce que ça doit faire. Je vous donnerai la suite de l'évolution de la situation, Inchallah, et vous allez comprendre. Dans quelques années, il ne faut pas trois âmes. Merci à tout le monde. Dans la sorte, shaytan du corps des Guinéens, quand la guide des Guinéens, quand la guide sortent les Guinéens des ténèbres qu'il fasse entre le nur à Guinée, qu'il fasse entre le nur dans le cœur, dans l'âme du colonel et de toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose pour ce pays, vous et moi, à la succès. D'accord, d'accord, on va tous, on va tous, l'amour, franchement, par là, elle mérite beaucoup mieux le vrai combatant de la démocratie, guillem, vous voyez, ça rentre, ça rentre dans la démocratie, tandis que je ne suis pas démocrate, mais bon, pour l'instant, c'est une option, vous voyez, on s'adapte à ce qu'on a et progressivement, les choses vont changer. Bah, à la me paye très très bien, ne vous fiez pas aux vues de Facebook, ça ne veut absolument rien dire, parce que les vues, ça fait des années, qu'est-ce que ça ne donne rien du tout, donc moi, c'est toute autre chose, à la me le paye, voilà, aujourd'hui, je suis reconciliée avec ma famille, ça va vous servir, cette histoire va vous servir, voilà, les autres là, ils n'ont pas ça à vous raconter, ils n'ont pas d'expérience personnelle dans ce sens-là, qui peut apporter à ce pays-là, je ne crois pas, il n'y a pas de hasard dans la vie, et Allah aussi peut faire certaines choses pour que ta visibilité soit juste pour qui il faut, parce que ce sont des genres de vidéos qui attirent beaucoup d'ennemis, qui attirent beaucoup de problèmes, donc, pour ta propre protection, lui-même peut le faire, il peut aider les ennemis à faire cela, pour te protéger, pour ne pas que n'importe qui tombe sur toi, pour ne pas que n'importe qui tombe sur ta vidéo. Alors? Allô? Oui? Hein? Ah, tout le monde n'est pas intervenu. Euh, alors attends, je vais te laisser faire ça, parce que ce n'était pas du tout du tout prévu, mais je sais que tu as quelqu'un, tu as quelqu'un qui a, tu n'as pas de Bluetooth ici, de attendez, je vais te dire, ce n'est pas ce que j'ai fait, non, mon problème, ça, l'air est balali, je vais te dire, Oui, ça, l'air est balali, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, bonjour et bonsoir à tous les auditeurs, et vraiment, salam alaikum à tous et à toutes. Donc, moi, j'ai suivi ton intervention aujourd'hui, mais je dis, comme tu le dis, le Guinéen doit repenser à son lien avec Allah s.w. en haut tant. Tant qu'on ne tisse pas le lien entre nous et parce que c'est vrai que les gens, ils ne comprennent pas la terre, Dieu a béni la terre guinéenne, Dieu nous a tout donné, Dieu nous a tout donné, il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas donné au Guinéen, il nous a donné une terre très riche et fertile, il nous a donné des forêts classe, il nous a donné ce que les autres n'ont pas, la mer, nous l'avons, le Niger, nous l'avons, le Tenkissot, le Niyandan, le Diani, le Bafin, toutes ces pleuves, nous les avons dans notre pays, nous avons tout ce qui est dans la forêt qui existe, tu peux être guinéenne, tu vis dans la forêt sans aller chercher à manger quelque chose ailleurs, nous avons le poisson, nous avons tout ce qui est vache, oeufs et consorts partout où tu vas, il y a le riz, il y a le fognou, mais pourquoi le Guinéen lui-même, il ne bénéficie pas, il l'accorde, Dieu ne nous donne pas, Dieu, il refuse vraiment de nous donner, je ne sais même pas comment l'expliquer, parce que nous, nous refusons Dieu, donc il a tout, il nous a tout mis comme s'il nous a tout privés, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dans ce monde, tu prends l'or, tu prends le diamant, tu prends l'apoxyte, la Guinée détient les trois quarts de l'apoxyte mondial, j'imagine, c'est le seul pays après l'Australie qui est le deuxième pays producteur d'apoxyte, pourquoi nous, jusqu'aujourd'hui, c'est l'ethnie qui compte en Guinée, c'est mon père qui compte en Guinée, c'est ma famille qui compte en Guinée, alors que Dieu nous a créés tous, tous les musulmans sont des frères et même à la Mecque, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, pour son retour à la Mecque, il a dit aux musulmans qui sont venus de Médine, les chrétiens qui sont là, ne les frappez pas, ne touchez pas leurs femmes, ne les violez pas, ne détruisez pas leur maison, il leur a dit habitons ensemble, la kundi nukon wali a dit, à vous, votre religion, et à moi, ma religion, mais n'empêche qu'on vive ensemble, aujourd'hui, la seule chose que les Guinéens doivent faire, éviter l'argent facile, éviter les tenues extravagantes, tu vas voir un monsieur qui ouvre le Coran, qui est en train de lire le Coran au grand marché de Madina, il est concentré sur le Coran, il vend des tenues sexes, il vend des choses, des soucis, tu ne peux pas imaginer, c'est comme si on insultait la religion, alors qu'il nous a tout donné et que vraiment nous n'arrivons pas à utiliser ça à bon essai, l'ethnie n'a aucune valeur juridique devant Dieu, l'ethnie, quand tu, et ce qui fait mal, tu vas entendre certaines personnes dire que Moïse s'est battu pour sa communauté, mais le temps de Moïse et cette communauté à l'époque ne veut pas dire qu'aujourd'hui toi qui es né musulman, parce que si tu parles de Moïse, n'oublie pas que Dieu a dit que le dernier des prophètes qui descend, c'est lui qui doit être suivi, c'est le prophète Mohamed qui dit carrément que tous les musulmans sont des frères, tous les musulmans sont des frères, ils ne parlent plus de communauté, sinon l'islam allait se limiter chez les en tout cas, ça allait se limiter à la Meqraba, mais à partir du moment où l'islam est reparti partout dans le monde, je pense que les gens doivent ouvrir leur esprit. Le Guinéen, le Guinéen doit faire attention. Sinon, cette punition, ça c'est la fumée de la punition que Dieu est en train de... Oui, c'est la fumée, oui, c'est la fumée, Dieu là va arriver, je vous le jure, beaucoup, beaucoup je dis, beaucoup de Guinéens vont le regretter et ce sera trop tard. Cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire que parce qu'on est musulmans qu'on ne peut pas vivre avec les chrétiens. C'est impossible. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Ça, c'est un verset du Coran. Et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux musulmans, ne touchez pas leurs biens, ne violez pas leurs femmes, ne les frappez pas, ne détruisez pas leurs biens. Vivons ensemble. Ce n'est pas petit à petit qu'ils sont devenus musulmans. Aujourd'hui, la Meqra, c'est un pays musulman. Les biens doivent faire attention. Les biens doivent faire attention. On a, on a, on a, on a. Tu prends un sou sou. Quand il te dit, tu as la suivi, nana. Moi, tu es un bébé, ma sère de guérif. Est-ce que c'est son grand-père qui a créé la bière? Tu prends le pull. Quand il te parle que c'est nous qui sommes, c'est nous qui sommes, c'est nous qui sommes ceci. Est-ce que c'est leur grand-père qui est son Dieu? Tu prends le malinqué qui se bombe le torse. Si ce n'est pas en vansalé, mais ça donne, donne le dit. C'est des histoires inutiles comme ça qui sont en train, qui détruisent notre pays. Les gens doivent comprendre que pull, malinqué, soussous, forestier, on doit vivre ensemble. On doit vivre ensemble. Fait comme les pays qui sont en avance. Regardez le Sénégal. Regardez le Sénégal. Comment est-ce que les Sénégalais se développent? Il y a des peuls, il y a des holofs, il y a des sénéreurs, il y a des chrétiens au Sénégal. Pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de différence. Tout le monde, tous les Sénégalais vivent ensemble. Les histoires comme ça, c'est en Guinée. Pour quelles raisons? Au Mali, c'est la même chose. Tu prends le Burkina, face aux chrétiens et musulmans vivent ensemble. Qui est-ce qu'il y a un Africain qui n'aime pas Thomas Sankara? One night, one night. Ça, c'est un exemple pour ça. Un blague comme Pauré qui, après tout, nous voyons ces pays-là. Oui. Voyons ces pays. Il faut vivre ensemble. Il faut accepter de partager. Si j'ai un morceau de viande dans ma maison, si c'est un chrétien qui est mon voisin qui n'a rien, prends-le, tu le donnes, sa part qu'il mange. C'est ça, le vivre ensemble. C'est ça, le bien-être d'une personne. Vraiment, moi, je trouve que ta vidéo d'aujourd'hui est parmi les meilleures encore. Et il faut continuer. Honnêtement, moi, j'aimerais vraiment, j'aime pas souvent parler d'être humain, j'aimerais que les Guinéens et les Guinéens acceptent de vivre ensemble. Aujourd'hui, parce que je vois des fois des gens qui insultent des hommes qui sont mariés Moustapha Naïté qui est marié à M. Peul, quand il y a eu ce problème, j'ai entendu des gens l'insulter, « Retirez-vous. » Moi, M. Malenki qui est marié à M. Peul, quand ça éclate pour le pouvoir, tu vas voir la famille retirer sa fille. Mais qui sont ces musulmans-là ? Ou bien Dieu a envoyé une autre religion musulmane spéciale pour les Guinéens. Ah, pour les Guinéens spéciales, oui. Parce que Dieu a fait qu'un enfant est né en Guiné. Quand tu entends qu'un enfant, c'est en Guiné, moi je n'ai jamais entendu des gens comme ça dans un autre pays où, bon, mais c'est incroyable, on ne peut même pas finir des problèmes de l'internité. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, on est tous assis, on regarde l'info qui fait, qui, non mais, Dieu est grand, car là nous sauve tous, et tu sauves les gens qui sont conscients. La Guinée est d'ailleurs dans l'arc de Noé comme ça, tous ceux qui vont s'embarquer sur le chemin de Dieu seront sauvés. Tous ceux qui vont refuser de s'embarquer dans l'arc de Noé ne sont pas dans l'arc de Noé. Donc, on va, 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 on va,